Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu réussis à te renouveler? Qu'est-ce qui fait qu'on l'écoute et qu'on sait que c'est différent de ce que t'as fait auparavant? Pour celui-ci, c'est ça. Parce que le principe de base, c'est de ne pas se répéter. Puis, j'étais rendu à un point où j'avais envie de faire des chansons plus courtes, plus pop, mais sans me trahir, sans suivre une recette, disons, qui serait extérieure à moi. Puis, je pense qu'avec l'expérience que j'avais accumulée à mes débuts, j'aurais eu du mal à... Des fois, j'avais du mal à couper dans des chansons ou des choses. J'étais très... Comment dire? J'avais l'impression qu'on me coupait un bras. Quand on me coupait à bout d'une toune, maintenant, ça va. J'ai un petit détachement. Là, on est chanceux. T'as eu ta rentrée montréalaise. Donc, on a déjà les commentaires sur le spectacle qui sont sortis. C'est très bon, on le sait. Les commentaires sont super bons. Mais on nous dit que sur scène, justement, on voit le Jérôme Mignard qu'on connaissait, mais on en envoie un autre Jérôme Mignard à quelque part dans le spectacle qui s'éclate. Encore là, c'est un processus sur plusieurs années. J'ai un imaginaire, j'ai un côté un peu délirant, mais qui était des fois un petit peu en retrait. Mais là, c'est vrai que j'ose des fois le faire sortir. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure pour les chansons, c'est que j'arrive plus à jouer de moi-même comme un comédien. C'est-à-dire que je me dis, bon, j'ai mes limites, mes qualités, mes défauts, mais je peux me rendre à tel endroit ou tel autre. Alors qu'il y a quelques années, ça aurait été difficile. J'étais juste... C'était de l'instant et je ne pouvais pas, comment dire... Pour la promotion de l'album qui est sortie à l'automne dernier, tu t'es amusé, pas mal, avec Internet, Facebook, les plateformes sociales. Quand nous, c'est expérientiel, t'as fait des capsules. C'était une tribune personnelle d'expression avec aucune censure. Un côté justement un peu fou, mais en même temps aussi des choses assez personnelles. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça faisait à la fois le job de promo, puis en même temps, il y avait un côté un peu fou et poétique là-dedans. Donc, c'est un peu à boire et à manger, c'est comme un repas complet. Suite à l'échec avec Sting, la frime m'a demandé une autre idée de duo. Est-ce que ça applique ta même formule de la technologie à la musique? Aujourd'hui, on est capable de... Il y a Gorillaz avec Damon Albarn qui ont réalisé un album complet sur le iPad. On est rendus là. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'aide au niveau de la création de tes chansons? Pour la création elle-même, c'est sûr qu'on est dans un monde de science-fiction. Tout est possible. Je veux dire, n'importe quel petit cul dans son sous-sol, s'il passe du temps sur un ordi, il peut faire quelque chose de bon, c'est sûr. Après ça, je ferai l'analogie avec l'appareil photo. Tout le monde peut prendre des photos. Après, il y a le sujet de la photo, mais être photographe, c'est une autre affaire. C'est encore une réussite. Pourquoi tu es content de la réception pour l'album? Pour moi, avec cet album-là, il y a vraiment eu une réception parfaite. On parle comme si c'était du saut à ski, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai, je suis vraiment content. Je pense que tu fais presque tout l'album dans ce spectacle-là, le nouvel album? Oui, c'est très centré sur le nouveau disque. Il y a quelques anciennes chansons, mais remises à la sauce un petit peu de ce disque-là. C'est un des albums francophones, même, je dirais, au-delà du mot francophone, un des albums de l'année 2010 à écouter. Écoutez avec des écouteurs pour bien voir la richesse sonore. Jérôme Mignard vous attend le 11.